Donc, rue Jean-Beaussir, voilà, j'avais dit au début que j'avais fait Géo Vélo Club Méditerranée. Donc je vais raconter, j'avais 18 ans, il y a 40 ans, t'imagines. Tu sais ce que c'est Géo Vélo ? Non, non. Donc Géo c'est Gentil Organisateur en Club Méditerranée. Moi je pensais que ça allait être sur l'écologie, le vélo vert, etc. Non, 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 Géo Vélo, moi j'avais compris ça. En fait, j'avais 18 ans, je faisais le taxi, peut-être 20 ans, au bout d'un ou deux ans j'en avais marre. Et j'ai dit tiens, j'avais vu un client qui m'a dit tiens, ils embauchent des Géo au Club Méditerranée. Alors il m'a dit voilà, à l'époque c'était à la bourse, en face de la bourse, ils avaient des bureaux. Et ils donnaient une feuille et puis ils marquaient si tu étais prof de tennis, prof de, je sais pas, de tir à l'arc, prof de natation. Tu sais, tu as dû avoir... Moi j'étais rien de tout ça. Et il y avait marqué vélo. C'est ce que j'avais fait. J'ai dit, mais moi j'ai... Alors jeudi j'ai pas d'examen, il y a une photo. On est toujours dans la photo comme au début. Regardez le début du premier live. J'avais un ami qui avait un vélo, à l'époque c'était Bernard Hinault. Il avait, comme Gilles il est habillé, il avait la tenue, tu sais, complète de Bernard Hinault. C'était Renault, je sais pas quoi. C'était Renault. Je lui ai dit, prête-moi tes fringues. Je m'étais habillé en cycliste. J'ai envoyé ça au Club Med. Ils ont dit, venez, vous êtes sélectionnés. Et vas-y, je fais un stage de 15 jours dans un super truc. Nourri, loger, j'ai dit, c'est la belle vie ça. J'en avais marre du taxi moi. Je vais vous expliquer, ça prend 10 minutes mais ça vaut le coup. Pour moi, j'ai des bons souvenirs. Tu sais quoi ? C'est que quand on était partis faire en Normandie, ils ont plein de villages Club Med. Donc ils nous avaient formés pour voir si on était apte à faire G.E. Bon, ils m'avaient dit, vous êtes acceptés. Après j'étais faire un stage pour monter les vélos. Et après je suis parti, ils m'ont envoyé le billet d'avion à Camarina en Sicile. Et j'étais parti faire G.E. au vélo. Mais comme moi je fais confiance en tout le monde. Tu sais, moi je suis un mec électron libre, zèbre. Donc moi, je dis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Je suis resté un mois. Mais alors comme le village venait d'être ouvert. Rémi dit qu'il est fatigué. Mais là en fait, c'est l'exploitation humaine. Il te donne un petit salaire comme il te nourrisse. Il te dit, tu dois fermer ta gueule. Moi comme un con, il m'a dit, tu sais danser. Je dis, oui en boîte. Il dit, tu feras le spectacle. Donc, on devait nettoyer, faire l'ouvrier. Parce que le village, il venait de se construire. Donc, il y avait tout à nettoyer les plates. J'avais 200 vélos à construire. Jour et nuit, il fallait travailler. Et je voyais des mecs qui étaient prêts comme des gardons. Mais les mecs qui n'avaient pas les vélos comme nous, l'après-midi, ils allaient faire une sieste. Sauf que nous, on devait monter les vélos des cartons. Il fallait être surveillant ici mon gars. Voilà. Les touristes y sont arrivés. Les Siciliens là-bas, ils n'avaient jamais eu un village de vélo. D'un seul coup, il y avait des petites nanas. Les chiens qui couraient derrière les nanas avec les vélos. Des nanas un peu fortes, même très fortes. Elles n'arrivaient pas à monter dans la côte. Elles allaient se plaindre aux chefs de village. Je pense que je ne voulais pas les pousser dans la côte. Mais je dis, mais moi, je n'ai pas une mobilette. Je dois me pédaler, moi. Et une plainte et deux plaintes. Mais il ne veut pas nous pousser dans la côte. Il ne veut pas nous retenir dans la descente. Et je dis, mais le vélo, il faut savoir en faire avant d'en faire. Après, je faisais confiance à tout le monde. Moi, je dis, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, je disais, tiens. Et en fait, un mec qui était avec moi dans la chambre. En fait, il m'a balancé. Je ne sais pas ce que j'avais dit. J'ai dit, mais ils nous prennent pour des esclaves ou quoi ? J'avais dit la vérité, moi. Tu sais ce qu'ils m'ont fait au bout d'un mois ? Ils m'ont charterisé. Ils m'ont dit, tu rentres... Puis tu sais, pour donner l'exemple un peu, tu sais, pour... Celui-là, il n'est pas assez, tu sais... Et en fait, les mecs, quand ils te balancent, ils veulent être chef à la place du chef. Belle mentalité, un peu comme dans les entreprises, en fait. D'ailleurs, qui c'est le patron maintenant du Club Med ? C'est le fils Giscard d'Estaing. Il a dit, oh ! Il l'est toujours, ce n'est pas les Chinois qui ont un peu racheté... Peut-être, oui, mais lui, il l'est toujours... Oui, c'est racheté, mais... À l'époque, c'était le... Trigano qui faisait les... Mais ça n'a pas changé. Et en fait... Donc, moi, ils m'ont charterisé. Ils m'ont dit, allez, au revoir. Ah ouais, on va rigoler. Tu sais ce que j'avais fait, moi ? On faisait un spectacle de cirque. Tu sais ce que je devais faire ? Avec un vrai poisson dans la bouche. Le phoque. Et quand tu appuyais sur le poisson, tu le tenais avec tes dents. Il y avait la merde du poisson qui rentrait dans ta bouche. Et je dis, mais c'est dégueulasse. Le mec, il me dit, t'as payé, tu dois le faire. Alors moi, je dis, mais c'est de la merde, ça. Moi, je disais ce que je ressentais. Mais il ne faut pas dire ce qu'on ressent. Tu vois des chemtrails. Tu ne dois pas dire qu'ils ont rempli des avions de... C'est la fête de Munich. La bière. Santarelli. Hein, t'as vu ? Ces bidons de... Comme on se courait dans la fête de la bière. Tout le long dans l'avion. Mais c'est un truc de fou. Et on ne doit rien dire. Bah, excusez-nous. C'est pas la vie, ça. Si on ne dit rien, c'est qu'on consent. Voilà. Donc, moi, je ne regrette pas. Parce qu'en fait, après, j'ai fait le Paris-Dakar. J'ai fait ma vie. J'ai rencontré ma femme. Parce que si je serais resté au Club Med après, 20 ans après, j'ai pris des anciens géos qui sont restés géos toute leur vie. Bah, en fait, après, tu deviens... C'est une vie que tu sais, tu... Ils sont fatigués ? Bah, c'est fatigués parce qu'en fait... C'est des vieux géos, quoi. C'est des vieux géos, mais ils rêvent de devenir chef de village. C'est pour ça qu'ils te balancent. Ah, calife à la place du calife. Voilà. Donc, après, voilà. Tiens, il y a une dame toute seule qui a... Bravo, madame ! Elle applaudit toute seule. Ah, c'est 20h ? 20h. Bravo, madame ! Elle est toute seule. C'est la fin. Enfin bon, on a... Ah oui, alors Gilles, viens un peu. Viens aussi à Robert-Debré tout à l'heure. Voilà, parle de la manif. Viens là et puis parle un peu de ce que tu as vu. Je suis passé à l'hôpital Robert-Debré pour voir ce qui se passait. Puis ça a fait plaisir de retrouver un peu de monde. De goûter cette saveur des rassemblements, comme c'était chez BVH. Et puis de revoir des gilets jaunes, de revoir des connaissances. Même ceux qu'on ne connaît que de lui. Donc, il y a eu des discours des hospitaliers de leur condition de travail. De toute façon, tout le monde les connaît maintenant. Ils vont continuer la lutte. Oui, oui. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Et là, j'ai le plan avec Gilles. D'ailleurs, c'est marqué BF, c'est Banque de France ? Oui, c'est ça. C'est devant la Banque de France. Je me demande si ce n'est pas là que le gars qui a brûlé la porte, qui a balancé la vidéo de Griveaux, il n'avait pas foutu le feu à la Banque de France. Il avait fait un truc-là artistique. Mais regarde, la dame est encore confinée chez elle. On dirait qu'ils ne veulent pas sortir du confinement. Je ne sais pas. Pardon ? Je ne sais pas. Non, mais il y en a. Mon fils, il ne veut pas sortir. Je ne veux pas. Je lui ai dit prendre le métro, il ne veut pas. Je l'ai pris comme tout à l'heure. Il y a des stations fermées. C'est vrai que c'est assez bizarre. C'est assez espacé. Même la semaine, il n'y a pas des métros tout le temps. Un des collègues Gilets jaunes que j'ai retrouvé, un de ceux qui est souvent derrière, qui tient une des banderoles principales, lui, il a dit qu'en Seine-et-Marne, il m'a dit que pour le… Stéphane ! Je t'en ai parlé tout à l'heure. Il m'a dit que les RER en semaine, il y en a des fois toutes les heures où c'est assez espacé. Et puis tout d'un coup, tu as plein de monde dans le même wagon. J'ai vu aujourd'hui le métro. C'est la première fois que je le prenais depuis. Par contre, tout le monde est avec le masque. C'est assez obligatoire. C'est assez obligatoire. Oui, apparemment. Et donc, vous devrez… Enfin, voilà, à l'hôpital, il y a eu le mouvement. Les hospitaliers qui ont été misères, ce qui est normal. Parce que de toute façon, il y a de quoi. C'est une condition de travail. Et puis, il y avait des Gilets jaunes. Il y avait donc évidemment un encadrement de gendarmerie, de police. Ça s'est bien passé tant qu'il y avait des hospitaliers. Enfin, ça s'est bien passé. Moi, ce que j'ai vu, ça s'est bien passé. Sauf qu'à la fin, évidemment, au fur et à mesure que ça se disloquait, tu as la brave qui est arrivée. Puis, tu as eu des… Ils ont commencé à pousser les gens vers le centre pour nasser tout le monde. Donc, il fallait réussir à ruser pour pouvoir se sauver. Et puis, je ne sais pas s'ils ont verbalisé des gens ou pas. Mais en tout cas, il y a eu pendant une demi-heure, c'était un peu houleux. Mais houleux dans le sens où ça râlait. Il n'y avait pas… Il n'y a pas eu d'alternogènes. Il n'y a rien eu d'autre. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Et après, on est parti avec l'Espritain justement. On est reparti vers l'Espritain. On est reparti vers l'Espritain. Mais bon, rien de particulier. Mais ça fait plaisir de voir le maquis, de voir un peu les personnes habituelles. Mais ton vélo, il est italien sinon ? Oui, oui. Il est vieux. Il date des années. Benotto, c'est ça ? Oui, Benotto. C'était une marque italienne. Merci Gilles. De toute façon, je pense qu'on va bouger. Parce que moi, sinon après, je n'arrive plus à repartir. Le premier du vélo, quand tu n'es pas habité, tu as mal au pied, tu as mal aux bras, les épaules. Tu vas avoir mal pendant… Si tu le refais dans 2-3 jours, mais quand tu vas reposer tes pattes, ça va faire mal. C'est Géo Vélo ou Géo Trouve-Tout ? Géo Vélo. Moi, j'ai cru que c'était un truc sur la nette. Géo. ... ...